Laurent Huing, 43 ans, est pour beaucoup un inconnu. Pourtant, il fait partie des Hommes de l'Ombre, un bénévole hors pair qui donne jusqu'à 3 heures par jour de son temps pour l'association Ping Sans Frontières. Et cela depuis un peu plus de dix ans. Interview avec un passionné au grand cœur. Bonjour Laurent. Bonjour Alexis. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu joues au tennis de table ? Et qu'est-ce qui t'anime dans ce sport ? J'ai débuté le tennis de table en 1994, mon premier club dans mon petit village du Pas-de-Calais, Oxy-le-Château, où j'ai démarré au TT Oxylois, l'Amicale Laïque. Et ce qui m'anime dans ce sport, c'est surtout parce que j'avais essayé plusieurs sports auparavant et ça n'a jamais collé. Le foot, un an, le karaté, un an, le judo, six mois et ça n'a jamais collé. Et puis je me suis dit pourquoi pas tenter autre chose. Et puis c'est mon prof de français, M. Roussel, qui m'a initié, qui était président donc de l'Amicale Laïque d'Oxy et qui m'a dit viens essayer un petit peu le tennis de table. Donc j'ai essayé, ça m'a plu. Et puis le fait de jouer en équipe, en individuel. Alors Pink Sans Frontières, PSF, j'imagine que tu connais très très bien. Comment tu as connu l'association ? Alors l'association, elle a été créée en 2006 et moi j'ai commencé à la connaître en 2007. Il s'avérait que l'association au début mettait des annonces sur eBay. Ils faisaient gagner des maillots portés par les joueurs et j'étais l'un des des enrichisseurs à chaque fois qu'ils gagnaient. Et donc j'avais la chance donc à chaque fois de gagner le maillot qui était mis aux enchères. Et c'était une coïncidence qu'ils faisaient. C'est qu'à l'époque, j'allais voir Levallois jouer. C'était Christophe Bertin qui faisait partie de l'association Pink Sans Frontières, qui me remettait ces maillots-là à chaque fois que je gagnais. Qu'est-ce qui t'a décidé à rejoindre l'association ? Alors rejoindre l'association, pour moi, c'était, on va dire, naturel et primordial. Parce que bon, quand je voyais tout ce qui se passait un petit peu dans le monde, tout ça, et c'est vrai que Sarah, quand elle a créé en 2006 cette association, c'est vrai qu'elle a fait voir des images, des photos, des vidéos, où on voyait vraiment que c'était quand même un petit peu la misère, tout ça. Et je me suis dit, moi, mon petit niveau, est-ce que je peux récupérer des revêtements, des bois, des raquettes ? Ce qui se passe dans le monde, c'est ça ? C'est ça qui t'a fait finalement ? Oui, exactement. Parce que je pense qu'en France, on a la chance d'avoir des revêtements, des baskets, des shorts, de changer de revêtements, si on veut, tous les 6-7 mois, toutes les saisons. Et c'est vrai que juste voir ça, qu'eux, en fin de compte, ceux qui sont sur place, ils n'arrivent pas à avoir les revêtements, les bois, même un short, un maillot, tout ça. Et donc tout ça, ça m'embêtait un petit peu. Et c'est vrai qu'on culpabilise un petit peu quand c'est comme ça. Tu penses que chacun, à son échelle, on peut faire quelque chose ? Ah oui, je pense parfaitement. Je pense que chacun, chaque club, chaque joueur peut au moins donner quelques revêtements, quelques maillots. On a tous un short, un maillot, qu'on ne se sert plus et qu'on a envie de donner. Quel est ton rôle au sein de l'association depuis le début ? Comment il a évolué, ce rôle ? Alors moi, j'ai commencé à être à l'association en tant que membre actif. Donc je cotisais exprès chaque année, de 2007 à 2010. Et après, j'ai eu un petit contact avec Sarah. Et Sarah m'a contacté parce qu'elle voyait que je faisais pas mal de choses en organisant des petits stands à mon niveau, à moi. Et donc depuis 2010, j'avais été secrétaire jusqu'à 2020. Et depuis 2020, je suis trésorier de l'association et en même temps responsable des stocks sur la région parisienne. Comment combines-tu ton travail au quotidien avec l'investissement pour Ping sans frontières ? L'investissement pour Ping sans frontières, j'essaye de le faire un petit peu pendant mes pauses, directement. Mais souvent, Ping sans frontières, j'y consacre environ entre 2 et 3 heures par jour. Le fait de compter les stocks, le matériel, le fait de recevoir les personnes qui viennent m'amener du matériel, les différents comités et les différents joueurs. Le quotidien d'un bénévole, ça ressemble à quoi exactement ? Donc ça ressemble que... Oh non mais c'est... Attends, mais je fais un blocage, je crois, j'ai l'impression que ça me bloque un petit peu. Parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude. Tu sais, je suis quelqu'un... Je sais pas si tu filmes ou pas, mais parce que je suis quelqu'un quand même qui reste... Parce que Sarah, c'est ce qu'il y a des fois à me reproche, que je suis trop dans l'ombre de ping sans frontières. Il faudrait que je me mette en évidence. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt quelqu'un à me mettre un petit peu en retrait de tout ça. Tu sais, j'aime pas trop être à la lumière. Et je pense que tout le travail que je fais entre guillemets dans l'ombre, j'aime bien que même entre guillemets que ça se sache pas presque. Je crois que je suis plutôt quelqu'un de très réservé là-dessus et que... Voilà. Donc... Ça c'est ta personnalité ? Je pense que c'est ma personnalité qui veut que je veux pas me mettre en avant. Parce que je pense pas que j'ai... Je pense que moi j'ai pas le droit de me mettre en avant là-dedans. Voilà, ce que je fais, je le fais de mon cœur pour les enfants qui sont dans les différents pays. Et puis c'est vrai qu'avoir un sourire, tout ça, ça fait toujours plaisir. Voilà. Mais c'est vrai qu'on pense, ça va justement, les sourires, les images qu'on voit partout sur les réseaux sociaux de Ping sans frontières ? Eh bien voilà, exactement. Dès qu'on voit un gamin sourire, des entraîneurs qui sont contents, qui peuvent donner du matériel. Quand on voit un enfant qui va au tennis de table, qui a même pas déjà de basket pour aller directement à l'école et que nous, on lui file une paire de baskets pour aller jouer. Sauf que cette paire de baskets, elle va servir pour aller jouer, pour aller s'entraîner au football s'il veut, pour aller à l'école, pour aller chez ses parents, pour aller... Voilà, c'est ça surtout qui... Tu peux nous décrire un peu ta personnalité ? Ah ben je suis quelqu'un de très réservé. Je suis quelqu'un de très réservé. Et c'est vrai que... Ben voilà, j'ai du mal à me mettre à l'avant, mettre piques sans frontières parce que moi... Ben voilà, c'est vrai que j'aime bien être sur le côté et c'est vrai que j'arrive pas à me mettre en avant piques sans frontières. Tout ce que je fais, je le fais avec de bon cœur, tout ça. Et c'est vrai que piques sans frontières, ça prend une grande part quand même dans ma vie. Maintenant, je pensais pas. Je pensais pas que ça allait prendre autant et je pensais pas tisser des liens avec Sarah, avec Christophe Legout, notre parrain, avec Carole Gondich, notre marraine. Et c'est vrai que tout ça, ben voilà, ça me fait toujours chaud au cœur. Qu'est-ce que ça t'apporte personnellement dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours ? Ton engagement ? Ben moi, ça me fait du bien, moi, de m'engager pour les autres. Voilà, ça me fait beaucoup de bien. De savoir que moi, à mon petit niveau où je suis ici gardien d'immeuble, ben que je peux aider, ben voilà, des jeunes enfants, des gens à des millions de kilomètres. Et je me dis, ben c'est bon, voilà, c'est ce qui est génial pour moi. Et ta vie de famille, quand on passe trois heures pour l'association, comment ça se passe ? Ben c'est toujours difficile, un petit peu avec mon épouse, qui trouve que je passe beaucoup de temps pour que ça soit pour l'association, pour le club de sport de Manin, dont je suis le secrétaire. Donc c'est sûr que ça prend beaucoup, mais bon, j'essaye aussi de découpler un petit peu tout ça et puis que voilà, que ça soit un petit peu 70% famille et 30% ping, voilà. Il faut un équilibre à tout ? Exactement, un équilibre. Et quand est-ce qu'on voit Laurent en mission ? Ah, Laurent en mission, oui, on en a déjà souvent parlé et c'est vrai que c'est pas évident parce que j'ai madame qui, voilà, qui préfère que je reste en France faire toutes ces, faire les stands des tournois. Mais j'espère, voilà, j'espère bientôt partir, on me l'a beaucoup proposé et c'est vrai qu'à chaque fois j'ai refusé. Mais j'espère un jour y aller parce que je pense que je vais pouvoir me rendre compte sur le terrain de, ben voilà, de tout ce qu'on fait nous depuis la France. Le cœur, il dit oui, c'est ça ? Ah, le cœur, il dit oui, c'est sûr. De quelle action es-tu le plus fier ? Ah, il y en a beaucoup, hein. Mais là, je dirais peut-être récemment le fait que maintenant, Pink Sans Frontières produit ses propres tables, les tables taco. Et ça, je pense que, ben voilà, je pense que c'est une consécration pour l'association. Voilà, le fait de nous-mêmes de créer nos tables et qu'on puisse faire marcher les menuisiers, les artisans locaux. Voilà, ça, c'est important. C'est un engagement que tu conseillerais à d'autres aussi qui se posent des questions, à savoir on se lance, on se lance pas. Oui, ben moi, je dirais qu'à Pink Sans Frontières, c'est pour ça que je fais un petit appel. S'il y a des bénévoles qui viennent nous rejoindre, ben qu'ils n'hésitent pas à venir nous rejoindre parce qu'on n'est jamais assez nombreux pour poursuivre une belle aventure. Merci Laurent. Merci Alexis. Et à bientôt. À bientôt. En mission alors ? Oui, promis. Merci Laurent. Au revoir.